Oui ? Oui, bonjour Tati, plan de campagne ? Oui, bonjour. Je me permets de vous importuner, je suis Nadine Starfela de l'association des gens contre la publicité anxiogène. Oui ? J'avais rendez-vous mardi avec le responsable et je voulais avoir quelques informations préalables. Attendez, je vais vous la passer. Elle est là. C'est très gentil. C'est de la part de Nadine Starfela. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Nadine Starfela de l'association des gens contre la publicité anxiogène. J'avais rendez-vous mardi, enfin j'avais eu un des responsables et je voulais vous appeler pour avoir quelques informations. Alors je sais que le dimanche il y a beaucoup de travail, mais je voulais un petit peu avoir quelques informations supplémentaires. Voilà. Mais qui vous a dit que vous aviez rendez-vous avec un responsable ? Alors, parce qu'en fait, moi, je m'explique, j'ai essayé d'être de rêve. Donc comme je vous l'ai dit, je suis Nadine Starfela, j'ai eu le directeur régional au téléphone. Parce que moi en fait, je fais partie de l'association des gens contre la publicité anxiogène. Alors nous, on a de très bons rapports avec Tati, Babou, Jiffy. Le seul petit problème, si vous voulez, c'est que par rapport à certaines publicités, comme par exemple chez Tati Tatou, ou par exemple Babou Babou, Jiffy des Génies. Le problème, c'est qu'il y a des gens en fait aujourd'hui qui ont développé des terreurs nocturnes, de l'anxiété. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont des publicités, je vais essayer d'être bref, je ne vais pas vous déranger plus, qui touchent directement au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Et de l'hypothalamus. Voilà, au niveau de la région de l'hypothalamus. Donc c'est des gens qui ont des diarrhées nocturnes, des vertiges. Et comme c'est des gens qui sont clients chez vous et qui adorent vraiment les franchises et les magasins, on aurait vraiment aimé parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si vous voulez, qui ont été obligés de contacter, par exemple, des gens qui font de la relaxation. On a un marabout qui s'appelle Claude Mbalabala, pour sortir la pub tatitatou de la tête, actuellement. Oui, mais moi, qui vous avez eu au téléphone ? Parce que moi, je n'ai pas de rendez-vous prévu. Alors, parce que moi, j'avais eu M. Capsule pour le rendez-vous régional. M. Capsule ? Je ne connais pas. Ah ben écoutez, que ce soit clair, mardi, parce que moi j'ai une pétition qui a été signée par Louane et Bernard-Henri Lévy, pour en fait arrêter ce genre de publicité. Et en fait, on avait rendez-vous mardi pour que tous les gens viennent directement au magasin pour faire un genre de, si vous voulez, de publicité anonyme, où les gens expliquent, par exemple, voilà, hier soir, j'ai pleuré parce que j'ai entendu tatitatou pour la 14e fois de la journée. Ou, par exemple, aussi, les gens qui ont eu « Si je vais bien, si je vais à mine », ou encore « Ah, le pansement des héros », vous savez, publicité comme ça, quoi. Donc ça, et nous, on voulait voir avec M. Capsule s'il y avait une possibilité d'avoir des remises, par exemple, sur tatie, parce que, bon, on a remarqué que des fois, il n'y avait pas forcément tout, malgré que la petite... Mais qui est M. Capsule ? C'est quelqu'un qui nous a dit « C'est tatitatou ». Et moi, je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit de vous contacter aujourd'hui par rapport au rendez-vous de marque. Mais ce monsieur, il fait partie de quelle société ? Tati. Tati Mariage, Tati Agriculture, Tati Maraîchier, Tati Boucherie, parce qu'il y a plein de franchises aujourd'hui. Non, mais Tati Maraîchier, ça n'existe pas. Tati Boucherie, ça n'existe pas. Mais alors, c'est qu'il y a... Là, je crois qu'on est dans une affabulation complète, là, non ? Parce que moi, je n'ai pas de rendez-vous prévu, M. Capsule, je ne connais pas. Moi, ça m'embête un petit peu, parce que moi, je suis Nadine Starfla, voilà, mais je suis censé quand même défendre le consommateur. Donc, s'il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de maraîcher, c'est qu'il n'y a pas forcément tout. Donc, d'une certaine manière, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est un peu une publicité mensongère, en plus d'être, bon, on va dire... Mais pourquoi c'est une publicité ? Est-ce qu'à la pub Tati Tatou, on présente des cachets ou des choses comme ça ? Ah si, parce que moi, dans la nuit, je vois des... M. Tati, c'est une enseigne qui vend des habits, de la décoration ou éventuellement du mariage. Je ne vois pas pourquoi là, vous me parlez de boucherie, de maraîchier... Mais parce que moi, excusez-moi, madame, ça me touche beaucoup, parce que moi, si j'ai monté cette association, c'est parce que vraiment, la nuit, je vois des enfants dire Tati Tatou, Tati Tatou. Et je ne veux pas du tout vous importuner. Vraiment, il y a un but bienveillant. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas tout. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Mais il n'y a pas tout. Non, chez Tati, il n'y a pas tout. Voilà. Il faut voir avec les gens qui ont créé le slogan. D'accord. Je vais essayer de les appeler. Merci quand même de... Alors, appelez le siège. Voilà, je vais prendre un juve à bien, c'est juve à mine, pour que ça aille un petit peu mieux, parce que là, je suis fatigué. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada